Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Etoiles. Impossible de le manquer, même si vous suivez l'actualité spatiale de loin. Le Starship de SpaceX, cette gigantesque fusée qui se veut entièrement réutilisable, a volé. On a pu assister jeudi dernier au décollage du véhicule orbital le plus puissant du monde, puis à une série de dysfonctionnements dont on va maintenant discuter. Le but du tir était de mener une mission pseudo-orbitale avec toutes les étapes d'un vol opérationnel, à l'exception de la récupération. Les choses se sont cependant arrêtées 4 minutes après le T-Zero. On a vu apparaître des soucis dès la mise à feu des moteurs. Le Starship a mis très longtemps à s'extraire de sa tour de lancement. Les observateurs les plus fins ont immédiatement remarqué que des débris ont inondé les alentours. Musique Cet apocalypse est un témoignage direct dû à la puissance phénoménale du booster Super Heavy. Et c'est le pas de tir du lanceur qui en a fait les frais. Celui-ci est dans un sale état. Un cratère immense a été creusé par la mise à feu. Une partie du béton de la table orbitale a tout simplement été vaporisée. Sur cette photo, on voit qu'il ne reste plus que l'armature d'une partie de la structure. Musique On peut donc ici directement questionner deux des choix de SpaceX. Celui d'avoir conçu une table de lancement sans tranchées pour diriger les flammes, et celui d'avoir procédé à cet essai sans système de déluge parfaitement au point. Des tranchées, comme on en trouve sur tous les pas de tir de lanceurs lourds, auraient permis de diriger les gaz de combustion. Ici, on a l'impression qu'en l'absence d'échappatoire, ils ont creusé leurs propres tranchées. Un système de déluge au point aurait permis d'amortir l'onde de choc acoustique, qui a dû être phénoménale, et qui n'est peut-être pas étrangère aux dégâts qu'on a tout de suite vu sur la fusée. Musique Dès les premières secondes du vol, l'infographie mise en place par SpaceX nous a laissé voir que 3 des moteurs Raptor étaient KO, soit à peu près 10% de la puissance disponible. D'autres ont rapidement suivi. Jusqu'à 6 Raptor ont ainsi été perdus en 4 minutes de vol. Cela explique pourquoi au moment attendu de la séparation, quand Super Heavy était presque à sec, l'altitude n'était que d'une trentaine de kilomètres, et la vitesse maximale de 2000 km heure. Musique Pour le Raptor, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. On ne sait pas trop s'il faut mettre tous ses défauts d'allumage sur le compte du choc du décollage, et de la mauvaise conception du pas de tir, ou si le moteur connaît encore des problèmes de fiabilité importants. À SpaceX de mener l'enquête. La bonne nouvelle, c'est que les Raptors qui ont fonctionné ont survécu malgré un environnement très hostile. On a vu clairement plusieurs détonations au cours de l'ascension. Et malgré le décollage chaotique et ses explosions, suffisamment de Raptors ont fait le job pour emmener Super Heavy jusqu'à presque 40 km d'altitude. Du côté des tuiles thermiques, il y a aussi du bon et du moins bon. La plupart d'entre elles ont tenu malgré un décollage loin d'être optimal. Cette image prise au cours du vol nous montre cependant que le Starship en a perdu au moins 4. Le vaisseau aurait-il pu tout de même survivre à sa rentrée atmosphérique ? Avec des humains à bord, c'est le genre de spéculation qu'on préfère éviter. Bref, on n'a vu qu'un bout de la mission. Mais SpaceX a maintenant plein de données pour améliorer et faire évoluer son architecture. Les équipes de l'entreprise semblent très satisfaites de cet essai. On va maintenant attendre de voir la suite. Il faudra probablement repenser l'étage 0, le pas de tir. Ce qui pourrait prendre un certain temps. On ne sait donc pas trop quand le prochain essai pourrait avoir lieu. Elon Musk a évoqué un mois ou deux. Mais on connaît le bonhomme. Disons qu'on aura de la chance si on peut revoir le lanceur géant en opération d'ici la fin de l'année. La FAA, l'autorité américaine responsable de l'aviation civile, a lancé une enquête pour comprendre les risques qu'a fait courir le lancement de la semaine dernière. Elle pourrait décider de clouer le Starship au sol si elle estime que la sécurité publique est menacée. Si le Starship est un jour opérationnel, ses capacités pourraient permettre de nouveaux usages. Au-delà de la masse qu'il doit être capable de mettre en orbite, il y a aussi sa grande coiffe de 9 mètres de diamètre qui offre des possibilités qui n'existent pas encore aujourd'hui. Certains commencent cependant déjà à les explorer. Voilà quelques jours, Airbus a ainsi présenté un concept de module orbital qui aurait bien du mal à tenir ailleurs que sous la coiffe d'un Starship. Dénommé Loop, il affiche des dimensions de 8 mètres de long pour 8 mètres de diamètre. A titre de comparaison, le laboratoire européen Columbus, arrimé à l'ISS, fait 4 mètres 52 diamètres pour un peu moins de 7 mètres de long. Tel qu'Airbus l'envisage, Loop pourrait être subdivisé en trois espaces. Un espace de travail, un espace de vie et un espace accueillant des centrifugeuses individuelles. Une manière de lutter contre les effets néfastes des longs séjours en apesanteur, sans avoir à déployer d'immenses installations de gravité artificielle. Les trois étages seraient reliés par un passage central autour duquel se trouveraient des serres de culture, de quoi fournir aux occupants un peu de nutrition fraîche et un lien avec la Terre. Pour le moment, on n'a qu'une série de visuels 3D à se mettre sous la dent. On sait cependant qu'Airbus travaille avec Nanorax, Lockheed Martin et Voyager Space sur un concept de station spatiale privée, le Starlab. La fin de l'ISS va venir assez rapidement, et elle devrait connaître sa dernière mission aux alentours de 2030. Après ça, il semble que des stations privées prendront le pas. Au moins pour les Américains et les Européens. L'immense module d'Airbus pourrait alors constituer un habitat souverain pour les futurs astronautes de l'ESA, qui feront des séjours en orbite basse. On voit déjà aujourd'hui les prémices de cette évolution. La semaine dernière, on a ainsi appris qu'un astronaute suédois allait séjourner sur l'ISS par l'intermédiaire d'Axiom, un acteur privé qui développe sa propre station spatiale. Le contrat concerne l'ESA et l'agence spatiale suédoise d'un côté et l'entreprise américaine de l'autre. La mission durerait une dizaine de jours seulement et se ferait probablement à l'aide d'une crew dragon. On ne connaît pas encore le nom de l'astronaute choisi. Il n'y a dans les effectifs actuels de l'ESA aucun astronaute suédois actif. L'agence compte cependant un astronaute de réserve de cette nationalité, Marcus Wand, qui constituerait donc un bon candidat. On va voir si au cours de la décennie, cette pratique devient courante pour l'agence spatiale européenne. Airbus aura alors peut-être un débouché réel pour son grand module multifonction. Il serait tout de même dommage de laisser l'ensemble de ses capacités aux Etats-Unis en se concentrant exclusivement sur l'orbite lunaire. Les missions Artemis seront peu nombreuses et les astronautes de l'ESA auront besoin de continuer à aller en orbite basse. D'ici 2030, il y a un autre sujet qu'on va peut-être voir évoluer, celui de la matière noire. L'univers se comporte comme si ses grandes structures étaient beaucoup plus massives que ce que leur luminosité nous laisse penser. Ce problème, identifié voilà plusieurs décennies, a mené au concept de matière noire. La majorité des astrophysiciens pensent qu'il existe une particule ou un groupe de particules qui est massive, mais qui interagit très peu avec la lumière ou la matière ordinaire. On est donc capable d'identifier ces masses grâce à leur influence gravitationnelle, mais sans jamais pouvoir les voir. En dépit de cette invisibilité, il existe plusieurs particules candidates pour expliquer le phénomène. Ces particules n'ont jamais été observées, mais on tente de les modéliser à partir des paramètres connus de l'univers et de la matière noire. Les deux candidates les plus en vogue sont les WIMPs et les actions. Des expériences menées ces dernières années ont échoué à prouver leur existence en laboratoire, mais les actions semblent dernièrement marquer un peu plus de points. L'étude dont on va parler maintenant va elle aussi dans ce sens. Elle est basée sur des observations astronomiques. Un groupe de chercheurs a étudié des lentilles gravitationnelles. Celles-ci se produisent lorsqu'une masse importante rabat la lumière d'un objet d'arrière-plan vers l'observateur. L'objet d'arrière-plan peut alors apparaître déformé en plusieurs endroits. La lentille étant un objet massif, bien souvent une galaxie, elle contient elle-même de la matière noire. Le pari de l'étude, c'est qu'en analysant les propriétés de la lentille, on peut estimer si elle correspond plutôt à une masse principalement constituée de WIMPs ou à une masse principalement constituée d'actions. Les résultats des simulations menées par les chercheurs pointent ici vers un modèle qui correspond mieux aux propriétés supposées des actions. Ce n'est pas une garantie qu'il s'agit de la particule qui nous manque, mais c'est un argument en sa faveur. Pour pouvoir annoncer qu'une particule est effectivement responsable de la matière noire, il faudrait pouvoir prouver son existence, par une de ses rares interactions avec la matière ordinaire par exemple. La recherche va donc se poursuivre à la fois en astronomie et dans les laboratoires. L'équipe qui a analysé les lentilles gravitationnelles pense qu'ils pourraient utiliser le phénomène pour caractériser un peu mieux les actions. Par exemple, pour mesurer leur masse ou pour déterminer s'ils ont, à l'instar d'autres particules, une nature qui a des propriétés corpusculaires et des propriétés ondulatoires. Il se pourrait aussi que la matière noire reste un mystère tout au long de notre vie. Il sera peut-être trop difficile de concevoir les expériences capables de la mettre en lumière, auquel cas, il faudra se contenter des suppositions. Avant de nous quitter, je vous rappelle que cette émission continue en live tous les matins à 9h sur Twitch. Le lien pour y participer est en description. Ce DMDE touche pour sa part à sa fin. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 17h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. On se retrouve jeudi pour une matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501